Salut tout le monde, c'est Corotan, je suis retrouvé au joueur et pour une nouvelle vidéo sur Minecraft Raidstone, le nom de la série, pour la deuxième partie de ce magnifique système. Donc j'ai mis la table de craft etc, le système fonctionne toujours, j'ai mis le coffre, alors aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, il n'y a plus de levier, il n'y a plus de levier, comment on fait du coup, et en fait, alors je vais prendre de la redstone, mais vous pouvez prendre l'objet que vous voudrez, pour que ça fonctionne, c'est juste que mes coffres en bas, je vous expliquerai après, j'ai mis de la redstone dedans, comme ça, ça se stack, donc je ne vais pas faire de la merde et tout, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez, ça fonctionne. Bref, vous balancez un item, donc n'importe lequel, vous le balancez dans la table d'enchant et boum, on active un système, c'est magique. Et hop, il y a un bouton ici, du coup, ça change complètement le système. Du coup, on va récupérer tout ça, donc pour ça, vous avez besoin d'un comparateur, d'un repeater, d'un coffre, enfin de deux coffres plutôt, pardon, j'ai fait de la merde. C'est deux coffres, voilà, de 50 au noir et redstone à foison, et d'un bouton, voilà, que j'avais oublié, et vous appuyez dessus, et boum, ça se referme. Voilà, en plus c'est super rapide, c'est génial. Alors ne pas appuyer sur le bouton à l'intérieur, sinon ça fait de la merde, vous vous doutez bien. Alors, pour ce système, alors déjà, on va casser ça, on va casser ça, on va tout casser, on casse tout là. Alors, on va déjà creuser un peu en dessous, histoire qu'on ne soit pas emmerdé par tout ça, alors je vous laisserai un peu, parce que là, je ne vais pas cacher le truc, je vais juste balancer ça comme ça. Après, l'entonnoir, vous ne pouvez en avoir que 4, je crois que ça marche tout aussi bien, tout dépend de vous au final. Alors déjà, on va réactiver ça, et on va juste foutre le bouton directement, ça sera fait. Je crois que je l'ai mis ici. Bon, ce n'est pas important l'emplacement du bouton, mais le but, c'est qu'il soit atteignable. Je crois que je l'avais plus mis ici. Le but, c'est que le bouton soit atteignable en étant, du coup ici, donc là il est atteignable, donc ça marche aussi très bien. Alors, pour ce faire, il va falloir foutre 3 entonnoirs, alors, mettez-vous en... Ah merde, ah oui, je n'avais pas désactivé ça. Non, on verra ça plus tard. Oui, c'est le message qu'on fait trop de fois shift. Mettez-vous en sneak, pour pouvoir poser des trucs sur des items où tu peux cliquer dessus. Alors, vous allez en foutre 2 vers le bas, ensuite, vous allez encore creuser un accran, c'est génial. Ensuite, vous allez foutre vos coffres ici, ou plus loin, histoire que mon truc serve à quelque chose. Alors, vous allez foutre vos coffres ici, et ensuite, vous allez vous snicker et cliquer sur le coffre. Ensuite, sur l'entonnoir et l'entonnoir. Donc voilà, là on a les 5. Ok, donc tout est bien. Vous pouvez en mettre que 4, donc il suffit juste de décaler les coffres d'un coup, même 3, je pense que ça suffit, je ne sais pas. Bref, ce n'est pas le plus important. Ensuite, vous allez foutre le comparateur ici. Alors, comparateur, je ne sais pas trop son utilité, je n'ai jamais su d'ailleurs. Mais en tout cas, quand il y a un item, attendez, je vais bloquer l'item. Quand il y a un item, donc, caméra, ici, tu te fous de ma gueule ? Tu te fous de ma gueule ? Oh, what the fuck ? Voilà, quand il y a un item ici, ça va activer le comparateur. C'est tout ce que je sais, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Ça non plus, je ne sais pas à quoi ça sert. Et du coup, vous remarquerez que si on fout ça, il n'y a pas beaucoup de redstone. Donc, genre, voilà, la redstone va être activée que d'un petit cran. Du coup, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement foutre un repeater juste là. Et comme ça, ça refout les 15 de distance pour la redstone. Ça, c'est fait. On a la première partie. Donc, il suffit juste de relier tout ça. Donc, après, vous vous démerdez, vous faites comme vous voulez. Donc, on relit tout ça, voilà, c'est très bien. Ensuite, donc, voilà, tout simplement, maintenant, dès que vous avez jeté un item au pif, un entonnoir dans la table de craft, ça va se bloquer ici grâce à la torche. Je ne sais pas pourquoi, mais ça marche comme ça. Ça bloque l'item dans l'entonnoir. Je n'ai jamais su pourquoi. Je n'ai jamais su. Du coup, ça va bloquer l'item dans l'entonnoir. Et du coup, laisser activer le comparateur. Ça va laisser activer le comparateur. Donc, du coup, ça va relier le système, etc. Donc, on va avoir notre passage. Maintenant, le but, c'est de pouvoir fermer, justement, donc à l'aide de ce bouton, fermer le système sans aller là-dedans et activer ça. Donc, quand tout sera fermé, tout simplement, il faut juste faire un inverseur ici. Et après, tout simplement, le relier. Alors, je précise bien qu'il faut descendre de trois étages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, imaginons, vous avez fait votre machin. Dégage-moi ça. Vous avez fait votre truc ici. Donc, le coffre est un cran au-dessus, etc. En fait, cette partie-là, elle est un étage au-dessus. Donc là, vous avez vos entonnoirs qui vont à droite, donc sur ce coffre-là. Donc, imaginons, vous avez fait ça. Si vous faites ça. Alors, déjà, si vous mettez votre poudre de redstone là, ça va tout griller. Enfin, ça va griller la lampe parce qu'en fait, la torche va, en fait, alimenter le cube. Et comme le cube est collé à la redstone, ça va tout faire griller, en gros. Donc, c'est pas bien. Pour remédier à ça, vous avez tout simplement besoin de faire... Hop, tac, et tac. Comme ça, ça marche très bien. Ça ne fait pas tout griller et tout. C'est cool. C'est le principal. Sauf que le problème, c'est que ça va être relié à la table. Ça va être relié à cet entonnoir-là. Le bloc va être relié à cet entonnoir-là. Bon, ce bloc sert à cacher, en fait. Il va être relié à cet entonnoir-là. Et du coup, comme la torche va alimenter le bloc, et bien le... Regardez, si je jette la poudre de redstone dedans, ça ne va pas rentrer. Parce que cet entonnoir-là est bloqué. Puisqu'il est alimenté par une torche. Comme si, en fait, ça, c'était une torche. Du coup, l'item ne va pas se dropper. Du coup, c'est de la merde. Alors, je dis bien, descendez de trois étages pour ne pas que vous ayez ces trucs de merde. Comme ça, tout le monde est content. Ensuite, en fait, tout simplement, il faut faire un... Pour pouvoir, au moment où vous appuyez sur le bouton, et donc, faire partir le... à l'entonnoir, du coup. Il faut tout simplement faire un inverseur, et ensuite, relier cet inverseur au bouton. Tout simplement. Par contre, je le montre comment, moi ? Il faut bien que j'arrive à monter, un jour. Hop. Je l'ai foutu où ? Est-ce que j'ai foutu le bouton ? Je l'ai foutu ici. Hop. Donc, il vous suffit juste de relier. Après, vous faites un peu comme vous voulez. Vous faites le plus optimisable possible. Et voilà. Donc, maintenant, vous allez appuyer sur le bouton. Est-ce que je peux le voir d'ici ? C'est compliqué. En gros, maintenant, si vous appuyez sur le bouton, ça va éteindre la torche de redstone quelques secondes, et du coup, faire passer l'entonnoir et aller dans le corps. Voilà. Donc, comme ça, vous avez tout. Donc, maintenant, si vous lancez ça là-dedans, ça active ça. Et si vous appuyez sur le bouton, ça éteint la torche de redstone. Donc, ça fait passer... Bah, j'ai un peu moins été postillonnés. C'est dégueulasse. Ça fait passer la poudre de redstone là-dedans. Voilà pour la deuxième partie du système. Et d'ailleurs, ça, c'est... Je kiffe tellement ce système. Alors, ce système fonctionne aussi aussi bien avec une table d'enchante qu'avec une dalle. Hop. Je vais vous montrer ça tout de suite. Tac, tac. Hop. Ça fonctionne aussi bien avec une dalle. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, les tailles, les blocs qui ne font pas un de... Enfin, ne font pas la taille d'un bloc. Donc, une demi-dalle, ça ne fait pas la taille d'un bloc. Ça fait la taille d'un demi-bloc. Du coup, c'est ça qui nous coule. Ah, par contre, les éponges, je ne sais pas du tout. Je veux juste tester avec les éponges. Ah non, ça fait la taille d'un bloc. Très clairement. Ouais, non, ça ne passe pas. Ok. Éponge, ce n'est pas validé. Éponge, oui. Éponge, ce n'est pas validé. Mais par contre, au pire, c'est Sable des âmes, je crois. Ouais, parce que je suis en français et j'ai toujours... Je ne sais pas pourquoi je suis en français d'ailleurs. J'ai toujours joué en anglais quasiment. Enfin, pas tout le temps en fait. Mais je ne me suis pas remis en anglais depuis que... Enfin, je me suis mis en français pour les succès et depuis, je n'ai pas enlevé en fait. Alors, tout simplement, où était le Sable des âmes ? Et normalement, à moins qu'en 1.10, ça ait changé, normalement, le Sable ne fait pas pile un bloc, je crois. On a l'impression que ça fait pile un bloc mais normalement, ça passe à travers. Sauf qu'il y a déjà un item dedans. Du coup, vous n'oubliez pas. Donc, normalement, voilà, ça passe à travers. Ça passe à travers le Sable des âmes. Donc, tout ce qui ne fait pas un bloc pile, ça fait ça. Par contre, les escaliers... Je fais des tests en plein tuto, je suis comme ça. Par contre, les escaliers, est-ce que ça considère comme un... Merde. Comment est-ce que c'est considéré, ça ? Ah, ça passe aussi. Ok. Bon. Au moins, vous aurez la base du système. Maintenant, il vous suffit juste de foutre la table. Pourquoi je suis en majuscule ? Je ne sais pas. La table d'enchante ici. Ensuite, vous recouvrez tout. Vous ne bloquez pas là, vous faites en sorte que ça passe derrière, etc. comme j'ai fait là-bas, là, parce que ça, ça ne se voit pas. En fait, ça part en dessous, etc. Alors, normalement, je dis, normalement, il n'y a pas de trous ni de redstone qui les passent. J'ai bien fait en sorte que tout soit bien caché avec un décor plutôt sympathique, je trouve. Enfin, voilà. Il suffit juste de recouvrir et voilà, le tour est joué. Donc, vous vous mettez ici, vous cliquez sur le bouton et boom ! Comme ça, tout le monde est content. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. J'ai même envie de dire si cette deuxième partie vous aura plu. Prochain système, je ne l'ai pas en tête, on verra bien. Alors, à mon avis, ce ne sera pas un système que j'ai inventé moi-même. Non, je sais lequel je vais faire et ça ne sera pas moi qui l'ai inventé. Je ne l'ai pas découvert non plus. Enfin, je vous expliquerai ça plus en détail. Enfin, j'espère que ça a plu. N'hésitez pas à liker, partager. Vous abonner comme d'habitude à laisser les commentaires. N'hésitez pas à me proposer des systèmes à éventuellement essayer de trouver, genre, dites-moi, faire un passage secret où tu tombes dans un mur, rentres dans un trou, etc. Faites, dites-moi tout ce qui vous passe par la tête si vous avez envie. Après, est-ce que ça sera réalisé ou pas ? Je ne sais pas. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas un spécialiste de redstone, je connais les bases, je sais à peu près comment servir correctement. C'est tout ce que je sais faire. Je ne suis pas un gros redstone. Voilà. J'espère que ça a plu. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada